Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 3, versets 7b à 15. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, Il vous faut naître d'un mot, le vent souffle où il veut. En tuant sa voix, tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. Nicodème reprit. Comment cela peut-il se faire ? Jésus lui répondit. Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là ? Amen, Amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ? Car nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Aujourd'hui, mardi 21 avril, nous continuons notre dialogue avec le Seigneur. Nous continuons cette rencontre, de méditer sur cette rencontre entre le Seigneur et Nicodème. Nous sommes avec celui-là qui est victorieux du peuple. Même si c'est de nuit qu'il est allé voir Jésus, sa rencontre nocturne nous illumine nous autres à plus d'un titre. Nous avons déjà compris que le plus important, ce ne sont pas les signes, mais c'est le royaume de Dieu. Dans ce royaume, nous comprenons aujourd'hui que la vie n'a pas de fin, il s'agit de la vie éternelle. Cette vie est éternelle et elle s'acquiert à travers les choix libres que nous faisons. Comme du vent, nous sommes libres, mais la liberté ne signifie pas le libertinage. Cette liberté donc se conjugue avec la grâce de Dieu qui se manifeste dans le don de son Fils qui a donné sa vie sur la croix pour te sauver et pour me sauver. Mes frères et sœurs, en ramenant Moïse dans ce débat avec Nicodème, Jésus s'assure que maintenant il comprend les termes qui sont utilisés parce que Nicodème est un pharisien. Il connaît très bien Moïse. Il sait que Moïse a été choisi pour libérer le peuple d'Israël de la servitude. Il sait que le serpent de bronze que Moïse a hissé était justement là pour sauver les Israélites de la mort sur du serpent. Et donc quand Jésus lui parle maintenant que lui doit être hissé sur le mar, il comprend parfaitement qu'il s'agit du salut, du salut que Dieu donne à ses enfants. Le peuple a péché, la main de Dieu le sauve et c'est ce que Jésus nous rappelle. Désormais, il n'y a plus de serpent de bronze, désormais plus de sacrifice, désormais plus de beurre. Le Christ a porté tout ça sur la croix et il en est victorieux. Il sera élevé et tous ceux qui croiront en lui auront la vie éternelle. Mon frère, ma sœur, la question pour nous aujourd'hui, c'est est-ce que nous croyons ? Nous croyons que Jésus nous a sauvés déjà du péché et de la mort ? Nous croyons que les conséquences de la victoire de Jésus agissent encore sur nous aujourd'hui. Il ne s'agit donc pas d'attendre des actes ponctuels, comme les Israélites qui regardent le serpent de bronze dans le désert. Il s'agit pour nous de faire un choix, d'adopter une attitude, une attitude de ressusciter avec Jésus et donc une attitude permanente de vie en Christ, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.